Donc Dieu, parce que quand il y a un problème, c'est qu'il vient d'abord, après qu'on appelle maintenant les gens pour récupérer. Donc Dieu demande quoi ? Les musulmans. Allah ou Abba, tout le temps on est dans la mosquée, on est en train de prier. Dieu n'a pas besoin de tout ça. A la cause, quand tu relèves, à y prier, tout le monde est allé lui. Personne parmi nous n'est parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. Il a dit, il a pour refiller Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Mohamed était quelqu'un qui n'a pas le plus faux. Mais le Mohamed, un jour, parce qu'il y a un yitzala, un jour il a fait des choses. Cela lui a dit dans le courant, il va pouvoir faire des choses. Donc ça veut dire qu'un homme, une femme comme l'homme, chacun de nous a un petit défaut. Il faut soigner tes défauts. Au lieu de parler des gens, lui-là, il a fait ça, il a dit ça. Dieu t'a dit, tu t'es occupé de toi-même, ce que toi-même tu fais. On s'est régroupé dans la mosquée. Est-ce que c'est pour venir prier seulement ? Non ! Chacun de nous peut prier dans sa mosquée, un à un. Mais Dieu dit, venez ensemble. Savais-tu quoi ? Si nous sommes ensemble, on doit regarder, coller, travailler. Goulou-Bari, il faut faire la qu'on athée. Goulou-Bari, il a un petit défaut. Goulou-Bari, il a un petit défaut. Sissé, il a un petit défaut. Ensemble, nous, on peut soigner les petits petits défauts. Mais on doit être ensemble, on doit passer ses maris. On doit être ensemble, c'est pour cela nous tous. On s'arrête derrière un imam, l'imam pris des maris. Dieu nous dit quoi, celui-là ? Être ensemble, c'est l'union qui fait la force. Mais quand tu regardes en général, les musulmans, ils sont dans la mosquée. Ils ne s'entendent pas à eux. Les musulmans ne s'aiment pas. Ils aiment se critiquer. Ils aiment se... C'est-à-dire, comme ça j'ai dit à l'Afrique, nous sommes musulmans, mais nous ne sommes pas isclavisés. Un musulman doit accepter tout ce qu'ils voulaient faire, comme du bien, comme du mal. Parce que Dieu nous dit qu'il va nous juger un jour. Il met le taux-taux, d'un jour, un jour, tu vas partir et Dieu t'attends. Pourquoi il y a un sujet ? Pourquoi il y a un sujet ? Il y a un état qui est un état qui est un état. Il y a un état qui est 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 un état. en tout cas c'est à la fin mais moi c'est à la fin c'est à la fin moi je me dis parce que tu te dis à la maison comment je le fais il faut que je sois avec toi mais ton cœur n'est pas avec moi et si tu viens ici on t'interre même si lui-même dit la mère qui est venue prier si toi tu ne vas jamais te par contre parce que Dieu aime les gens qui sont sincères qui sont honnêtes islamiquement il faut tout être honnête la honnêteté est grande chez les musulmans un musulman ne va pas critiquer ni insulter quelqu'un lui il a fait ça, il a détourné la forme de l'autre la femme là elle était comme ça elle ne priait pas avant Dieu ne t'a pas demandé cela Dieu t'a demandé tu es un musulman toi tu peux apporter quoi chez les musulmans ? tu peux faire quoi dans la mosquée ? tu peux faire quoi ? on a beaucoup de horcheliers les févres toi en tant que musulmans les travailleurs tu peux apporter quoi vers les musulmans ? on n'a pas dit de critiquer les musulmans on t'a dit d'apporter quelque chose tu peux apporter de l'achat et de l'aide à les musulmans qui en ont mis et si tu prends ton temps à parler de tout le monde à faire parler de tout le monde c'est bien le temps que tu vas parler à faire du bien et à donner ton Dieu donc on doit adorer ton Dieu qui est à la maison de leur vie et qui est à la maison de leur vie et qui est à la maison de leur vie la vie avant le boulot dans son temps on faisait le serment après la prière le vendredi mais les gens laissaient le prophète en faisant le serment ils sortaient pour le laisser là-bas la manière que les gens font à l'imam aujourd'hui les chers c'est comme ça ils ont fait autant que le prophète mais chacun de nous veut regarder le prophète nous tous on vient voir le prophète c'est pour cela on prend l'avion pour aller à l'amec on va aller visiter le Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais lui ils l'ont chassé lui ils l'ont frappé ils ont cassé ses dames mais il a pardonné donc un homme un imam un chers était quelqu'un qui pardonne qui accepte tout un imam ne se venge pas un imam ne fait pas de bof c'est-à-dire un imam est tout le temps que quelqu'un les gens vont courir vers lui il doit montrer l'exemple mais donner le temps à les imams à les chers en face de vous pour qu'ils expliquent l'islam l'islam le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quand on parle de masturbation maintenant qui tulent les mêmes choses on donne les droits des femmes droits de l'homme le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il était le premier à donner le droit de l'homme à son temps à son moyen il n'y avait pas des états il n'y avait pas des anciens il n'y avait rien sur la terre c'est lui qui était là et les Arats ils n'étaient pas les noirs les noirs les noirs prenaient les noirs comme leurs esclaves c'est là Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Mohamed est venu il dit les noirs sont les mêmes choses comme les blancs comme les arabes non mais aujourd'hui quand on parle de telles des choses on parle seulement des blancs ok les arabes c'est les marchands aussi qui venaient vers le Sénégal vers le Gorée pour venir acheter les noirs pour Bafou Binal était un esclave le jour qu'il est devenu musulman on lui a frappé humilié c'était pas les blancs c'était les arabes parce qu'il est devenu musulman on dit mais nous aussi on combatte les arabes qu'il n'est pas il ne faut pas qu'il soit devenu musulman toi aussi tu deviens musulman toi un esclave on lui a frappé avec les canous il pleut au tour de Mohamed Binal le regarde il dit ahadun ahadun Allahu ahadun vous allez me tuer vous allez me émuler mais mon seul mon seul tuer c'est tuer et les canous il y a eu la charie qu'il a eu nous le fait Allahu sana bimana yasmidu l'am l'a l'élui 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 Bilal, il est devenu musulman, donc je vous dis aux noirs, depuis le temps, les noirs étaient noirs, et nous sommes venus ici, c'est pour venir chercher une paix, aller construire chez nous, il faut qu'on soit à ça, pour accompagner l'islam, pour apporter, mais pas faire des palafres. Le rôle des musulmans, et les vieux qui se trouvent dans la mosquée, c'est pour marcher chez les gens qu'il n'y a pas en temps dans leur foyer. Au revoir, M. Konaté, M. Foulibaly, qui a des problèmes avec sa femme, M. Zéna, elle a des problèmes avec son mari, les vieux, les sages de la mosquée, l'air droit, parce que c'est ça qu'on vous est nommé. On vous est nommé, on ne veut pas les palafres à la mosquée, on ne veut pas que les gens insultent inima, vous êtes dans les entourages d'inima, vous avez apporté votre idée, parce que vous êtes vieux. Les sages, les sages, leurs barbes sont blancs, les chevilles sont blancs, donc le père doit être blanc. Donc les sages de la mosquée doivent sortir, aller vers les gens qui ont les problèmes dans leur foyer, aller essayer d'aller appeler vers l'islam. Moi, je n'ai pas de divorce avec les musulmans. Mon mari n'est pas bon, je vais divorcer. Ma femme n'est pas bonne, je vais divorcer. Oh, tu vas aller marier l'autre homme, il est la même chose comme l'autre là. Tu vas aller marier l'autre femme, il est la même chose comme ta femme. Il faut accepter ta femme. Malgré, avec tous ses défauts, accepte ton mari, vivez ensemble. Le prophète n'a jamais aimé le divorce. C'est là qu'il dit dans le courant, Il dit qu'il n'y a pas un temps entre la femme et son mari. Appelez les vieux qui sont intelligents, les femmes qui ont fait les bonnes foyers, les femmes qui sont intelligents, qui savent parler, n'envoyez pas les gens qui ne sont pas intelligents, qui sont bêtes, qui parlent mal, qui parlent des anciennes choses passées. Envoyez les gens qui parlent, qui parlent bien, pour attirer les deux conjoints et être ensemble. Donc, quand moi j'entends, j'étais à Paris. Toutes les choses que j'entends, j'ai essayé d'arranger à ma manière. Je demande à les musulmans, ceux qui sont divorcés, ça c'est ma première parole, j'ai demandé de vous essayer d'arranger le mariage. Un homme célibataire n'a pas recommandé à l'islam. Dieu n'a jamais aimé les célibataires. Côté femmes comme garçons, chez nous, on n'aime pas les célibataires, on aime les gens qui se marient, qui acceptent tous les défauts dans le foyer. Aqlumi Qabni Haaza, wa'astafiru Allah Adi, wa'akum wa'asai al-muslimin, fa'astafiruhum, innahu wa'Allah afu'hu wa'chi. After praying our Prophet, Prophet, the Benjamin of our Prophet, Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Brothers and sisters of Islam, the topic is about unity within the Muslim community. According to Shek, as umma, as nation, as one Jama'a, there is no such thing in Islam called khala. No nationalism, no para wachita. And the best example for that was the example of Bilal, the Abyssinian brother who came to Saudi Arabia, Muaka, and the Muslim Islam. Not only that he was also the first muazzin in Islam, it's to show you that the Prophet, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, when we talk about human dignity, human respect, and discernment, the Prophet has saw that before, given the civilization and everything, because he's the one, he was the one who gave the right to women, women rights. We are talking about, if people, women, women rights, and this and that, the Prophet has saw that already, and he taught Muslims about it, and we must follow the truth about it. Brothers and sisters in Islam, the topic is about unity. It's on unity. You must be united. Love your brother as you love yourself, as the last Prophet said in the Habits. Love your brother. We pray, who is your brother in one masjid? In the same masjid. But the reality that you don't want to feel him. You don't want to feel his existence. You don't want to see him. This is not Islam. This is not Islam. If your brother has a problem, be there for your brother. Your sister has a problem, be there for your sister. Make sure you help your brother. Make sure you help your sister. We are perfect people. No one here is perfect. We all make mistakes. No matter what we do. Somehow, we break up because somehow, we break up because we are the nation of Allah. Allah is the only one who is the perfect. So, therefore, we must be able to forgive our brother. Imam, make sure that you forgive the members of the congregation. The congregation also makes sure that you help the Imam, and you help him, and be nice to him. Open yourself to your brothers and open yourself to your sisters. For them to come to you with their issues, whatever you can provide them with, which is help, that's great. Because, according to Islam, there is no divorce. Allah, divorce in Islam is ugly. Allah don't like it. So, therefore, Islam is able to establish strong society, strong community with love, brotherhood, respect, and dignity. So, the topic, inshallah, will be able to say something to Islam. There is a common unity. Let's take that. Alhamdulillah, man yahadihillah, malahudillallah, wa man idih fa lam tadiyallahu aliyyya al-mushida, wa nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu an seyyidana wa habibana muhammadun abdillallah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumna zidna wa la tanqusna. Amen. Amen. Donc, alakman mifo, sur la maya kononona, mefze vi fhedron anisavari. Allahi ni sallamah sabarabi fhedron. Sur la maya kereli, kéfiou. Afle, même à la maison chez toi, quand tu as parlé avec ta femme, il vous aubli katyama, ta femme crée ici toi. Alors, si tu ne parles pas, Allah est-ce qu'elle a fini de crier, crier. Après, elle est là, elle m'a revoir. Mais quand elle crie, toi aussi tu cries, vous avez vu la même chose. Alors, on nous dit que l'homme est intelligent et que sa femme, mais si la femme crée, l'homme crée, c'est pas la chose. Soyez exemple dans le foyer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'aime pas les célibataires. On ne veut pas que les musulmans se divorcent. Et ceux qui ne font pas marier ici, cherchez une femme à se marier. Parce que c'est comme un appel, quand tu n'es pas marié longtemps, c'est ça qui va devenir pédophilie. Il y a eu des fous, il y a eu des fous, il y a eu des fous, marié fous, marié fous. Retournissons l'Allah, il y a eu pas ça là. Il y a eu des fous, 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 des fous. Dieu ne l'accueille pas, il est âge. C'est un homme qui n'est pas marié, même s'il est décidé dans la mosquée. Donc, vous savez, tu crois qu'on doit se marier. Un célibataire, tu peux prier, mais c'est dix milliers, dix milliers de vies. Un homme marié, il est grand chez Dieu. Quand il sort de la maison, les âges sont derrière lui. Il dit, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, wa la hamla, wa la quwwata, illa billahi la adhibu l'razi. Donc, accepter les douleurs, parce qu'on fait beaucoup de péchés. Nous, tous, on pêche, on fait des péchés. C'est les femmes qui sont à la maison, qui vont crier, qui vont faire des paras. C'est ça qui va pardonner les péchés. Voilà une histoire, on va dire ça pour fermer le terme. Il y a un vieux à son temps, un vieux de 80 ans, qui n'avait plus de femmes. Aujourd'hui, les femmes musulmanes, ils ont père de deux femmes, de trois femmes, de quatre femmes. Mais nous allons distribuer ça un jour. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait neuf femmes. Les vieux des villages, des camps, des boudoukou, des mahou. Ils avaient les quatre femmes. Donc, mais là, le vieux avait deux femmes. Dieu te dit de marier quatre femmes. Mais il te conditionne encore dans le courant. Toi, le marié, tu veux marier une deuxième femme. Si tu sais que tu ne seras pas sincère, et toi, entre les femmes, il faut rester avec lui, tu ne sais pas. Les Africains, moi je ne connais pas les blancs, mais les Africains ne sont pas sincères. Parmi les femmes. Je disais au Burkina, un jour, je prêchais là-bas. J'ai dit, il y a des vieux, on dit qu'il revient dans le paradis. Il va rentrer comme ça. Puis, vous m'entriez, moi, je m'entriez. Quand ton vieux a marié quatre femmes, à son temps, il avait des femmes qui les apparaient. Baramuso, Baramuso. Un vieux qui a prononcé ces mots-là. Baramuso, Baramuso, Baramuso. Tu ne vas pas venir chez moi, de me donner. Sobre-toi, donne-moi ta fille. Elle va, eh, dévenir. Baramuso, chez moi. Il n'est pas, il va me faire beaucoup. Donc, à la cause, tu maries deux femmes, trois femmes. Il faut être toi. Tu ne peux pas donner deux mille francs à madame Konaté, à leur donner mille francs à travailler. Non ! Et, nous parlons aussi là. Ici, c'est trois jours. Là-bas, c'est trois jours. Si, ici, qu'est-ce que c'est ? Là, tu es en bonne santé. Là, c'est là pour tout, ma bonne femme, il y a quelqu'un qui me l'a vu à Genéa. Alhamdoulilah, Dieu qui suit, tu n'es pas bon de marier une femme et de prier, mesdames. La mosquée a besoin des musulmans. Faites-le dans nous, les musulmans, en Côte d'Ivoire. C'est ton intérêt qui est autour de la mosquée. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es derrière, tu es devant. Tu peux apporter quoi financièrement pour que vous agrandisez votre mosquée ? Quand on dit la communauté musulmane, à Côte d'Ivoire, les gens de Odileux, les gens de Corodeux, quand on dit la communauté musulmane, à Côte d'Ivoire, c'est de grandes sommes à Côte d'Ivoire. C'est les gens qui sont prêts pour l'Islam. Chez nous, on fait de grandes choses, on ne fait pas de petites choses. Donc, je demande à tous les musulmans pour agrandir à Côte, pour que nous qui viennent ici, on peut aller parler de vous à Côte d'Ivoire. Nous sommes venus à New York. On a trouvé les musulmans qui sont ici. Ils sont bien organisés. Ils ont une jolie mosquée. Ils font des grands dons dans la mosquée. Chez nous, à Côte d'Ivoire, les gens donnent 500 francs de livres à la mosquée. Et moi, je viens encore à New York ici. C'est la même chose que revenu au village. Il faut que vous faites les grands pour devenir les grands humains. Le vieux avec une femme, pour être rapide, il y a une femme quand elle sort de la maison, elle insulte le vieux. Il dit n'importe quoi sur le vieux. Avec le vieux, il dit qu'il n'y a pas d'oubri qu'à flègue. Mais il dit qu'il n'y a pas d'oubri qu'à flègue. Il dit qu'il n'y a pas d'oubri qu'à flègue. Avant Bouddha, elle n'a jamais insulté son mari. Elle a tort son mari. Un jour, la femme qui respecte son mari, elle est décédée. Quand elle est décédée, son mari a appelé les gens pour venir danser à la maison. elles ont dit qu'elle est qui est bien. Les gens n'enchent pas d'oubri. Elle n'arrête pas d'oubri. Je n'mittelais pas que me rencontrer dans le prix et au поставoir son mari. Ve lumière. C'est un homme qui a été décédé. elle est décédée du fleuve. Ils ont demandé de vivre. De vivre, vraiment. Après, Moussou Noutubek avait respecté, j'avais peur, il n'y a pas qu'à l'Hongassia. Il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes choses à se dire. Donc, il n'y a pas de bonnes choses. 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 Merci.